Mais combien sont-ils ? Sagement alignés, en prière et en rang d'oignon, ils flottent sur le fond or en mosaïde de la cathédrale de Montréal en Sicile. La main droite en avant, ils font le geste de la bénédiction, car ce sont ici des saints, des apôtres, des pères de l'église, qui assurent la médiation entre le fidèle et Dieu. Tous sont identifiables, car leur nom est inscrit à côté. Saint Sylvestre, Saint Laurent, Saint Antoine, Saint Benoît. Mais voici un autre Saint Benoît, dit le mort, pour sa couleur de peau, que le street artiste Palmin Théry a décidé de peindre au cœur de Palerme. Rares personnalités noires parmi la litanie des saints, Benoît, fils d'esclaves éthiopien, est un migrant de la seconde génération qui, devenu moine, fit de nombreux miracles au point d'être élu Saint-Patron de Palerme. Mais ici, le discours n'est plus religieux, il est politique. En intégrant le portrait d'un migrant africain d'aujourd'hui à la silhouette stéréotypée de tradition byzantine, Palmin Théry réaffirme l'origine ethnique de ce saint si vénéré pour contrecarrer le racisme ambiant. En basket, mais sur le même fond or que ses compères de mosaïque, Saint Benoît tient désormais une cage ouverte, symbole de liberté, et propage le virus d'une culture métissée.